En fait l'idée c'est de faire, on n'invente rien, on fait le même principe que le drive de chez McDo. Comme chez McDo. Et le mieux pour la circulation des voitures, tu vois, à l'entrée du parking on les fait passer là, on place un charbonneur ici qui prend les commandes, un autre là qui encaisse et un autre qui donne le shit. Karim Reddy, bonjour. Bonjour. Alors Chouf c'est le troisième volet d'une trilogie marseillaise que vous avez commencé avec Bye Bye qui s'est poursuivi par Ramsa, qu'est-ce qui vous pousse à revenir à Marseille encore et encore ? C'est un aimant Marseille, plus je m'éloigne, plus je reviens encore plus fort. Donc là cette fois-ci on a décidé de faire le grand saut, j'habite à Marseille depuis trois ans et ma fille est née à Marseille, on est vraiment marseillais, on paye nos impôts à Marseille, c'est important de le dire ça. Voilà, on est content d'être là. Votre film, il est d'un réalisme absolument incroyable, enfin moi j'avais le sentiment de voir pour la première fois à l'écran tout ce que j'avais pu lire et lire sur les cités marseillaises. Comment on fait pour tourner dans ces lieux ? Est-ce que c'est aussi compliqué que les gens le disent parfois ? Est-ce que c'est compliqué de se renseigner ? Est-ce que c'est compliqué d'y passer du temps ? J'ai fait un film en 2007 qui s'appelle Ramsa, qui est le deuxième volet de la trilogie et tous les jeunes, tous les minots des quartiers de Marseille ont vu ce film. Malheureusement ils ne l'ont pas vu au cinéma, donc j'espère qu'ils iront voir Chouf au cinéma. Ils l'ont vu en téléchargement illégal et je suis très content qu'ils l'aient vu en pirate parce qu'au moins ils ont vu mon film. Donc j'ai découvert que les jeunes, quand j'arrivais dans un quartier, « Ah monsieur, monsieur, c'est vous qui avez fait Ramsa, je veux jouer, je veux jouer dans Ramsa 2 ». Ah vous étiez une star alors ? Ils voulaient jouer dans votre film par exemple, il y avait une envie de ça ? Le quart d'heure warolien c'est pas n'importe quoi, tout le monde a envie d'être devant une caméra, tout le monde, pas seulement les jeunes des classes défavorisées, tout le monde a envie de faire du cinéma. Mais dans ces quartiers c'est se dire, tiens on vient poser une caméra chez nous, j'ai envie d'en être, je veux en être. Un petit bout, un gros bout, je veux « Monsieur, monsieur, faites-moi passer le casting ». Donc j'ai vu des milliers de jeunes pour sélectionner ma troupe. Bonjour, tenez, voilà pour vous. Franchement vous êtes trop belles, vos yeux, vos lèvres, je vous mange tout. C'est pareil ? Non. Oh, 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 allez, allez, à tout le monde, voilà. Bon, on se dit, tiens, on va manger nos glaces ce soir ? Ça n'est pas haut, hein ? Allez, comme vous voulez, comme vous voulez, venez me manger. Allez, oh ! Et qu'est-ce qu'il vous racontait ? Parce que souvent on dit, enfin le cliché sur les cités c'est de dire, « Mais pourquoi ces gamins iraient travailler pour 1000 euros par mois au supermarché alors que 1000 euros, c'est ce qu'ils peuvent gagner en une demi-journée dans la cité ? » Enfin, on a toujours l'impression de montrer, enfin, on a toujours l'impression que ces gamins sont heureux d'être là, heureux de faire ça. Il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a toute une carrière à se construire. Vous, vous avez découvert une réalité très différente. Je rigole parce que c'est totalement faux. Un chouf, c'est-à-dire un jeune guetteur le plus bas de l'échelle, il va gagner, aller au maximum, 80-100 euros par jour. C'est beaucoup 100 euros par jour qu'on part au SMIG. Mais 100 euros pour prendre les risques d'aller un an ou deux ans en prison, de ne pas avoir de sécurité sociale, de rien avoir, de prendre vraiment des tas de risques. Des risques avec les dealers mais des risques aussi avec les forces de l'ordre. Et puis de surtout ne pas avoir d'avenir parce qu'on fait chouf un an, deux ans et puis après quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc tous les jeunes que j'ai rencontrés, ça je peux vous le certifier, j'en ai vu aucun qui m'ait dit, Karim, je suis content d'être dans le business de la drogue, de vendre du shit et j'adore ce que je fais. Non, j'ai envie d'avoir un travail, je veux même un tout petit travail, avoir quelque chose de fixe. Je veux, j'aspire à la normalité. Ces gamins, c'est important pour eux qu'on les représente au cinéma ? Non, plus que ça, c'est important qu'ils se représentent. Et c'est ça la différence avec Chouf, c'est que ce sont eux-mêmes qui tiennent le micro, ce sont eux-mêmes qui... Moi je ne suis que le capteur de ça. Je n'ai fait qu'écouter, observer et mettre en fiction cette histoire. Mais eux, c'est leur voix.